salut tout le monde c'est lucie je vous fais juste une petite vidéo pour faire voir comme promis les résultats de mon test de vernis colle sur un dp que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau parce que pour moi à chaque fois que je mettais du vernis colle brillant sur les dp ça laissait quand même un gros dépôt blanc sur les diamants et comme je l'ai expliqué précédemment dans mes vidéos moi je n'encadre pas mais dp je les accroche au mur avec du de la pâte à fixe donc du coup il faut absolument que je protège mais dp alors j'ai fait un test c'était de mélanger donc du vernis colle brillant alors celui ci c'était de la marque cléopâtre avec un petit peu d'eau et puis l'appliquer sur le dp alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai appliqué sur qu'une partie du dp donc j'ai fait oui vous voyez la démarcation là hop toute la ligne là je les fais ici et ici il n'y a pas de vernis colle d'appliqué il y en a qu'en haut donc parce que je voulais voir la différence donc on voit quand même parfois enfin moi je le vois après je sais pas si vous voilà moi je me souviens que la démarcation était là là c'est appliqué là c'est pas appliqué et du coup pour moi et ben c'est nickel je crois avoir trouvé ma solution parce que là où je vous fais voir c'est surtout sauf ans c'était surtout sur le noir que ça se le dépôt blanc là en couleur regardez c'est nickel enfin moi je trouve que il n'y a plus de dépôt blanc en fait il n'y a pas de dépôt ça c'est cool regardez là il n'y a rien du tout quoi alors que là le vernis colle est appliqué donc ça c'est top là c'est appliqué donc vous voyez sur les couleurs sombres en général ça se voyait beaucoup le dépôt blanc là il n'y n'y en a pas il n'y en a pas le dépé il brille il n'y a pas de souci et là du coup le vernis colle n'est pas appliqué donc là le dépé brut là il n'y a rien dessus et ben alors j'essayais de vous mettre entre les deux la démarcation voilà là il y en a du vernis colle et là il n'y en a pas vous voyez pour moi il n'y a pas de différence donc je suis super contente d'avoir trouvé ça donc si ça peut vous vous aider aussi parce que je sais pas si vous vous appliquez quelque chose sur vos dépés si vous cherchez voilà je pense que moi si je mettais sous cadre je mettrais pas forcément quelque chose dessus je sais pas je vais voir avec les persos de mes enfants là ceux là je vais les encadrer parce que je suis absolument voilà qu'ils soient tip top mais du coup ouais je suis trop contente donc ben là ce que je vais faire ce matin c'est que je vais appliquer le vernis colle mélangé avec un peu d'eau sur le bas pour qu'il soit totalement fini et là au moins il est protégé les perles les perles les diamants là ils bougent pas alors que là effectivement niveau mon doigt il est là là voilà ça ça bouge je peux en perdre une à tout moment oui que là je peux y aller non donc je suis super contente donc je voulais partager ça avec vous je vous l'avais promis du coup si ça peut vous aider c'est top et je voulais vous faire voir autre chose sur le site facebook de mélanie et julia diamant painting évasion et création hier que j'ai partagé la photo du préparation de ma gorgeous pour ma fille voilà ma super gorgeous donc en 30 par 40 chez chez home fun et du coup j'ai pas pu j'ai pas pu m'empêcher de j'étais fatigué hier soir et pourtant j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit petit carré un petit rectangle plutôt et voilà parce que je voulais voir les couleurs et puis surtout l'application des diamants donc petit top regardez il n'y a pas un écart c'est c'est top et trois les couleurs du rose partout trop top donc je pense que celui ci je vais super bien m'amuser avec donc voilà les petites nouvelles pour la gorgeous on essaiera d'en faire une ou deux fois ensemble au moins une fois ensemble et puis bah la semaine prochaine j'espère recevoir le dp qui est arrivé depuis plusieurs jours à mon centre à la poste et que j'ai toujours pas eu donc j'espère recevoir la semaine prochaine avec mes petites boîtes de rangement mes petits pulluliers j'en avais recommandé donc normalement c'est à côté de chez moi donc il n'y a plus qu'à aller dans la boîte aux lettres voilà donc je vous souhaite un super bon week-end parce qu'on est samedi super bon week-end et puis je vous dis à la prochaine salut tout le monde aujourd'hui on on Merci.